Bonjour tout le monde, on se retrouve dimanche 9 juin pour un nouveau point lecture. Alors la semaine dernière je ne vous en avais pas fait, je vous avais prévenu. Ma meilleure amie était à Washington DC pour le week-end, donc tout ce qui était lecture et internet s'est complètement passé au second plan. Afin de pouvoir profiter à fond de ce dernier week-end avant mon départ. Donc c'est pas tout à fait le dernier week-end, mais c'est le dernier week-end où je pouvais faire quelque chose de spécial. Ça tombe, pardon, avec quelqu'un avec qui ça passe très bien et qui est venu spécialement pour me voir. Alors, je vais faire vite fait un petit bilan de mes lectures les deux dernières semaines. Je ne vais pas aller trop en profondeur parce que pour certaines elles datent. Donc, et puis en plus ça n'a pas été non plus des livres dont j'aimerais retenir quelque chose, donc ça va aller super vite. Alors, lundi il y a deux semaines, je ne sais plus la date, j'ai lu en une journée Le Cirque des Rêves d'Erin Morgenstern. Donc voici la couverture. Alors, j'avais entendu énormément de bien sur ce livre. Ça avait été un coup de cœur pour énormément de personnes. Moi en particulier, je m'attendais à un truc extraordinaire parce que pour moi le cirque, depuis que je suis toute enfant, j'ai des étoiles dans les yeux au cirque. Donc, les magiciens, les trapézistes, tout ça c'est vraiment quelque chose qui me met des étoiles dans les yeux. Et voilà, je pensais vraiment pouvoir ressentir la même chose dans ce livre et en fait, pas du tout. J'étais déçue, le style d'écriture n'est pas ce que je préfère. Les personnages, je ne les ai pas trouvés très attachants. Enfin voilà, ce livre en fait, personnellement, je dis bien personnellement parce que je sais que ça a été un coup de cœur pour beaucoup. Ce livre n'est pas du tout un coup de cœur, ce n'est pas du tout le genre de livre que je conseillerais. J'en ai beaucoup mieux, enfin beaucoup plus qui sont mieux que ça à conseiller. Là vraiment, ça a été une grosse déception parce que j'en attendais peut-être trop. Je pense qu'en fait, voilà, j'en attendais beaucoup trop. Le cirque des rêves, je m'attendais à faire de super beaux rêves en fait, pas du tout. Je me suis dit aussi que peut-être que c'était parce que j'étais blasée. J'avais quand même lu énormément le mois dernier, donc fin du mois peut-être difficile pour moi. Peut-être que je n'étais pas prête à lire ce livre. Enfin voilà, je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver le facteur qui a fait que, voilà, pour moi ce n'est pas passé. Et si ça se trouve, c'est juste le livre qui n'est pas passé. Donc voilà, on verra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu le deuxième tome des Gardiens de l'éternité, qui s'intitule Viper. Donc voici la couverture. D'Alexandra Hevy. Voilà, j'ai oublié de préciser. Alors ce livre, il a été commencé d'une manière plutôt pas commune pour moi. Voilà, lundi soir, j'étais, je ne sais pas, j'étais pas bien, je n'arrivais pas à dormir. Donc le lundi, il y a deux semaines, on reste toujours le lundi, il y a deux semaines. Je n'arrivais pas à dormir et je me suis dit, tiens, je vais lire un livre, ça va me fatiguer et tout. Oui, en fait, j'ai lu plus d'un quart du livre sans me fatiguer et je pense qu'il n'a pas été commencé non plus dans une situation des plus faciles. J'ai préféré le premier tome de cette saga parce que voilà, les personnages de Viper et de je ne sais plus son prénom, donc la Charlotte. En fait, Viper, je ne me suis pas vraiment attachée à lui. Dans le premier, je l'ai trouvé très mystérieux, très sympa, dans le genre où voilà, j'avais envie d'en savoir plus sur lui. Et en fait, ce qu'on apprend, en fait, on s'en fout, moi je ne m'en balançais qu'un peu. Alors que je me suis beaucoup attachée à la Charlotte. Je ne sais plus son nom, je vous jure, c'est horrible, je n'ai pas du tout retenu les prénoms. Encore une fois, ce n'est pas un livre que je vous conseillerais forcément, donc voilà. L'histoire, je ne vais pas trop en parler non plus parce que ça me passe un peu au-dessus. Si ce n'est que voilà, la Charlotte, elle est esclave, donc elle est vendue. C'est Viper qui l'achète bien évidemment parce que lui, il a eu un coup de cœur pour elle dans le premier tome. Donc il faut se référer au premier tome. Et voilà, et donc forcément, rien ne va entre eux. Elle, elle est menacée par une personne dont on ne connaît l'identité qu'à la fin. Bien évidemment, allez-vous me dire, sinon c'est trop facile. Donc voilà, elle est menacée par cette personne parce que son sang pourrait sauver la race vampire. Donc voilà, vraiment, l'histoire en elle-même n'est pas non plus extraordinaire. Donc je ne ferai aucun autre commentaire. Next ! Alors là, ça devient un peu plus intéressant. Voilà, enfin, pour moi. Alors j'ai lu, le troisième tome de la saga Signe Noir de Rachel Mead qui s'intitule Le Sacre de Fer. Signe Noir, que vous dire ? Donc je ne parlerai pas de l'histoire parce que c'est une suite directe du deuxième tome. Donc je ne veux pas spoiler. Bon en fait, je vais vous faire un topo. Parce que tout de suite après, en fait, j'ai fini la saga. Donc j'ai lu le tome 4. Donc voilà, je crois que je vais vous faire un petit topo en fait sur cette saga. Voilà, donc voici le tome 4 qui s'intitule L'héritier de l'ombre. Donc voilà. Alors, la saga en elle-même, elle est super. Voilà, j'ai trouvé l'histoire super intéressante. Le fait qu'il y ait le monde des humains et l'outre-monde. Où on trouve des humains, enfin, pas tout à fait humains. Enfin, ce sont des failles. Donc voilà, vraiment, l'histoire en elle-même, je l'ai trouvé super intéressante. Les personnages. Alors les personnages, alors moi je suis à fond sur Eugénie, Dorian, Jasmine, je ne sais plus son nom, Shaya et Rurik. Voilà, donc c'est les... Donc les trois personnages principaux sont... Enfin, les deux personnages principaux sont surtout Eugénie et Dorian. Il y a aussi Kiyo. Mais voilà, ces cinq personnages cités sont vraiment, pour moi, les personnes phares du bouquin. Je les ai trouvés super rattachants. Voilà, c'était... Enfin, cette saga, elle est juste géniale. Richelle Mead, c'est la première saga que je termine. Succubus est dans ma palle. Donc il me reste quatre tomes à lire. Donc voilà, c'est juste Richelle Mead, je crois que je suis accro à son style d'écriture. Je suis accro à ses histoires. Elle arrive à m'embarquer dans son univers... Dans son univers bien particulier. Voilà, vraiment Richelle Mead, franchement, chapeau. Tout ce que je peux dire d'elle, j'accroche, mais... Enfin, totalement, quoi. Je voulais essayer de vous décrire cette saga en quelques mots-clés. Donc on va essayer. Je le fous, le fais à l'arrache, je vous préviens. Alors, mots-clés pour la saga Signe du Noir. Amour. Sexe. Un petit peu, quand même. C'est pas du 51 degrés, mais bon, il y en a un petit peu. Trahison, mensonge, confiance. Je crois qu'en fait, c'est les 5 mots qui ressortent spontanément sur cette saga. Il doit y en avoir d'autres, mais pour l'instant, c'est ces 5 mots que vous aurez. Non, voilà, vraiment, j'ai juste adoré. C'était juste trop, trop, trop bien. Petit bémol sur la fin. Je sais pas, c'est... Petite ouverture, peut-être, sur un cinquième tome. Ou sur une nouvelle. Je sais pas, je... Je sais pas, ça m'a un peu chagrinée, en fait, cette fin. Il y a un petit problème. Il y a un truc qui m'a... C'est pas non plus comme si ça avait été bâclé, mais voilà, je sais pas, il y a un petit truc qui fait que ça m'a... Je n'ai pas été pleinement satisfaite de cette fin. Voilà. A voir. Lecture en cours. Alors, lecture en cours, c'est dans le cadre de la Bibliotournante. Donc, c'est un groupe Facebook. Alors, je vous avouerai, je peux vous dire, je l'ai enfin commencé. Donc, il s'agit de Divergente, donc le tome 2, de Véronique Carole. Le premier tome avait été un coup de cœur. Vraiment, je l'avais mis dévoré. Tris et 4, alors surtout 4, avaient été des personnages que j'avais juste adorés. Je ne pouvais pas m'en passer dès que... Enfin, à l'époque, en plus, je le lisais sur l'ordinateur. J'avais pas encore le lisé électronique, donc je le lisais sur l'ordinateur. Donc, je pouvais pas embarquer l'ordinateur avec moi toute la journée. Donc, je le lisais que le soir. Et c'était un gros problème parce que j'avais juste envie de le lire tout le temps. Donc, voilà, vraiment... Le premier tome avait été génial. Et le deuxième commence, mais super, méga bien. J'en attendais pas tant que ça parce que, bon, voilà, je vais éviter, en fait, d'en attendre trop sur des suites. Parce que, bah, souvent, je suis déçue. Mais là, en fait, petit conseil quand même pour ceux qui ont lu le premier. Ne tardez pas trop à lire le deuxième parce que, voilà, ça commence... Enfin, le deuxième tome commence une heure après la fin du premier. Donc, vraiment... Moi, je suis assez fière de moi. Pour une fois, j'ai une bonne mémoire sur ce que j'ai lu. Donc, je me souviens du premier. À chaque fois qu'on rappelle des détails, je me dis, ah, mais oui, je m'en souviens. Enfin, mais c'est vrai que si vous attendez trop longtemps pour le lire, il risque d'avoir des problèmes de mémoire. Pour l'instant, on parle pas trop de Tris. Là, je commence à en apprendre un peu plus sur 4. Donc, je suis un peu plus ravie parce que 4, c'est... Bah, 4, c'est mon chouchou. Donc, voilà, on commence à en apprendre un peu plus sur lui. Et voilà, je ne demande qu'à retourner dans le bouquin parce que, voilà, je commence à en attendre beaucoup de ce livre. Et, en fait, j'attends un deuxième coup de cœur, en fait, sur ce livre. Voilà, j'attends ce coup de cœur que j'avais eu sur le premier. Et, bah, ce serait juste génial. Je crois que je me voile un peu la face, mais voilà, ce serait juste génial. Donc, voilà ma lecture en cours. Lecture future, j'ai dans l'optique de lire, comment ça s'appelle ? 50 nuances plus sombres du point de vue de Tristian. J'ai aussi l'intention de lire Charlie Davidson, le troisième tome. J'ai aussi l'intention de lire... Alors, je ne sais pas si... Enfin, je ne vais sûrement pas y arriver en une semaine, mais, voilà, je vous donne le programme du mois, entre guillemets. Donc, Charlie Davidson, troisième tome. 50 nuances plus sombres du point de vue de Tristian. Un ou deux tomes de Chasseuse de la nuit. Et un ou deux tomes de Les vampires de Chicago. Voilà, parce que j'ai juste envie de continuer dans ces deux sagas. Et voilà, c'est juste... Je suis juste curieuse de la suite par rapport à là où je me suis arrêtée. Voilà, donc, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous souhaite une bonne semaine libre-esque. Bye bye !